Nous devons conquérir, conquérir, oh le monde, le monde, le monde à Jésus, le monde à Jésus, le monde à Jésus, le monde à Jésus. C'est le 24ème pays le plus peuplé au monde, avec plus de 60 millions d'habitants actuellement. Et c'est la seconde plus grande puissance économique en Afrique en termes de PIB, mais le pays le plus développé du continent en termes d'infrastructures. C'est un pays historiquement très riche, à cause de sa diversité ethnique et climatique, souvent qualifiée à juste titre de nation arc-en-ciel. Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue. Cette semaine, le bateau de la conquête du monde pour Christ débarque en Afrique du Sud. A la seule mention de son nom, on pense immédiatement à Nelson Mandela, Soweto, La Pertède, Tchaka Zulu, Desmond Tutu et bien d'autres icônes du pays. La République d'Afrique du Sud est un pays situé à l'extrémité australe du continent africain. Selon la tradition, le pays compte trois capitales officielles. Pretoria, la capitale administrative, abritant la présidence de la République. Le Cap, la capitale législative. Et Blu M. Fontaine, le siège des institutions judiciaires. C'est vrai que la Cour constitutionnelle siège plutôt à Johannesburg, qui est la plus grande ville du pays, et la capitale économique, parce qu'elle abrite la bourse sud-africaine. L'Afrique du Sud a connu 12 présidents de la République de 1961 à 2022. Et le pays compte neuf provinces et onze langues officielles reconnues par la Constitution. Les sept premiers chefs d'État de 1961 à 1994 étaient des Blancs, et de 1994 jusqu'à présent des Noirs. Son Excellence Cyril Ramaphosa est le chef d'État en exercice. Le pays a connu 43 ans de ségrégation raciale, plus connue sous le nom de l'apartheid, et son premier président noir, son Excellence Nelson Mandela, est élu démocratiquement en 1994, après avoir purgé 27 ans de prison dans son propre pays. On y trouve plus de 80% de Noirs, plus de 8% de Colors, plus de 8% de Blancs également, et plus de 2% d'Asiatiques. Les origines du pays remontent à 40 000 ans avant Jésus-Christ, avec les premiers habitants connus du pays, qui furent les Koisans. Les premiers peuples de langue bantou venant à l'origine du Grasse-lande camerounais actuel atteignent la province du Koisoulonatal vers l'an 500 de notre ère. C'est plus tard, au Xe siècle, que les Koisans s'installent dans la région de l'affiche Riva, le Transki. Les Européens découvrent le pays en 1487, puis en 1497, à travers les navigateurs portugais Bartholomeo Diaz et Vasco de Gama, respectivement. C'est en 1652 que les Européens s'y installent définitivement, avec l'établissement pour le compte de la compagnie hollandaise des Indes orientales, d'une station de ravitaillement au Cap, dirigée par le néerlandais Jan van Riebeek. La fête nationale dans ce pays se célèbre le 4 octobre, et le RAN est la monnaie locale. A cause de sa grande diversité ethnique et raciale, l'Afrique du Sud est un bouillon de cultures. Les regrettés Johnny Clegg, Pouleuse Le Blanc, Myriam Akeba, et Brinda Fassi, en sont les figures de proue. Et malgré le développement, les Sud-Africains sont très attachés à leur culture, et le Sangoma, ou le docteur traditionnel, occupe une place importante dans la vie des citoyens. Dans le domaine du sport, l'Afrique du Sud est surtout connue à l'international pour son équipe de rugby à 15. En cette participation, le pays a été trois fois champion du monde. Et l'histoire retiendra qu'en 2010, le pays a organisé la première coupe du monde de football sur le sol africain. Il faut souligner qu'en 2006, l'Afrique du Sud devient le premier pays africain à légaliser le mariage homosexuel, bien que le pays soit christianisé à 80%. En ce qui concerne le climat, la région du Cap a un climat méditerranéen. La région de Durban, dans le sud-est, a un climat subtropical humide. La côte atlantique a un climat désertique, et au plateau du nord, le climat est tropical. Les amoureux de safari trouvent le compte à l'intérieur du pays, et s'il faut être sincère, l'Afrique du Sud est climatiquement et humainement parlant le monde en miniature. Merci mesdames et messieurs d'avoir été avec nous du début jusqu'à la fin. Et pour ce qui est de notre ministère, rassurez-vous, il est très bien implanté en Afrique du Sud, avec des dirigeants charismatiques. Et notre prière, c'est que le maître de la moisson envoie plus d'ouvriers, parce que la moisson est grande de ce côté-là. Et la question de la semaine, c'est, dites-nous combien de rois ont été conquis par Moïse et Josué pendant la conquête de Canaan. La question du jour de la semaine passée n'a pas eu malheureusement de bonnes réponses. Le peuple d'Israël a fait un an de séjour autour du mont Sinai. On se dit rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro dans un autre pays. D'ici à là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada